L'année 1790 L'année 1790 avait été plutôt une année d'apaisement, malgré les tensions liées à la question religieuse. Il en est tout autrement de 1791, qui a bien des égards et le véritable tournant de la période révolutionnaire. Effectivement, Louis XVI joue un double jeu. Semblant accepter les nouveaux principes et son nouveau rôle, il n'accepte en fait ni la réduction de son pouvoir, ni la nouvelle organisation de l'église. Il conspire avec les puissances étrangères et les émigrés monarchistes, qu'il tente de rejoindre en s'enfuyant le 20 juin 1791. Mais l'opération est mal préparée, son arrestation à Varennes le discrédite totalement, c'est un tournant essentiel dans l'histoire de la révolution. Il perd la confiance du peuple. L'espoir d'une stabilisation à l'anglaise a échoué. Les monarchiens, partisans d'une monarchie constitutionnelle, encore majoritaire à l'Assemblée, sont progressivement marginalisés. Les patriotes démocrates des clubs, jacobins, feuillants, girondins, se radicalisent et se regroupent dans des mouvements qui appellent à la suppression de la monarchie. Ce groupe des patriotes démocrates se divise en différents groupes, plus ou moins radicals, notamment sur la question sociale. On voit apparaître le groupe des Girondins et le groupe des Montagnards. Celui-ci s'organise autour des personnalités de Danton, Robespierre et Saint-Just. Tous se rejoignent cependant sur un plan, c'est sur la question républicaine et l'abolition de la monarchie. Manifestations et pétitions se multiplient, les oppositions sont de plus en plus violentes, avec les contre-révolutionnaires qui désirent le retour à l'Ancien Régime. Le 14 juillet 1791 est marqué par de sanglants affrontements sur le champ de Mars, lieu même où, un an plus tôt, s'était déroulée la fête de la Fédération qui avait, tout compte fait, permis un rapprochement entre le roi, le peuple et le clergé. Il en est donc fini de cette période apaisée et d'un espoir d'une stabilisation du phénomène révolutionnaire. Louis XVI vit dans une prison dorée, c'est évident, et la remise en cause de son pouvoir est de plus en plus effective. Cependant, il reste le roi avec l'ensemble des pouvoirs constitutionnels qui lui sont attachés. Nous verrons l'importance de cet aspect. Nous verrons l'importance de cet aspect au printemps 1792. Que se passe-t-il au printemps 1792 ? En avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Cette décision clarifie la situation politique interne. Louis XVI va utiliser son droit de veto et bloque ainsi deux lois importantes, la levée d'impôts exceptionnels visant à armer les troupes et bloquer la mesure de levée en masse qui permettrait d'enrôler l'ensemble de la population âgée de plus de 18 ans. La population parisienne, affolée par l'approche des armées étrangères, attaque le palais des Tuileries le 10 août 1792. Le roi est destitué et emprisonné. La république est proclamée le 21 septembre 1792. C'est la fin de la monarchie.